Ne le buvez pas. Sais-tu que tu te mets en danger en en prenant? Je vais te montrer maintenant pourquoi tu ne peux pas en boire. Sois prudent. Je vais mettre deux bouteilles dans une casserole et vous montrer le danger que vous courez. Il ne s'agit pas de boire du Coca-Cola chaud. C'est bien pire. Je vais te montrer tout de suite ce que c'est vraiment. Ce que vous mettez dans votre corps. C'est très dangereux. Je veux que tu regardes bien. Que va-t-il se passer quand ce Coca-Cola commencera à bouillir? C'est une expérience que je fais pour te montrer le risque que tu prends. Vous aurez peur quand il commencera à bouillir. Maintenant, nous allumons la cuisinière et nous laissons le Coca-Cola commencer à bouillir, puis nous observons attentivement. Vous vous rendez compte qu'il est déjà en train de bouillir. Tu seras surpris de ce qui se passe et tu ne voudras plus jamais boire de Coca-Cola. Souvent, les gens ne se rendent pas compte de ce qu'ils boivent. Quoi le Coca-Cola est-il vraiment composé? De toute façon, a ses caractéristiques chimiques et n'est pas vraiment bonne pour le corps humain. En bois, sans sa tension artérielle augmentée, c'est très dangereux pour les personnes qui ont des problèmes de diabète. C'est dangereux. On le sait. Le taux de sucre est très élevé. C'est une maladie qui se développe de plus en plus et qui fait encore plus de mal à la population. On s'habitue parfois à en consommer beaucoup dans la vie de tous les jours. Mais lorsqu'on se rend compte des dégâts sur notre santé, on ne peut plus revenir en arrière. Compte qu'il y avait beaucoup de Coca-Cola et que maintenant il disparaît et repousse. Il était déjà consommé, mais il se développe à nouveau. Vous vous rendez compte qu'il se multiplie, qu'il avait disparu comme s'il l'avait avalé et qu'il remonte maintenant. Mon Dieu! C'est effrayant. Imaginez comment cela va rester dans notre corps. C'est dans deux bouteilles de Coca-Cola. Nous voyons tout le sucre qu'elle contient et ce n'est pas seulement du sucre. Il y a aussi d'autres composants chimiques qui ne sont pas bons pour le corps. Regardez ce qu'il devient. C'est à cause des produits chimiques combinés au sucre. Pensez-y. Nous en absorbons tous les jours dans notre corps. C'est stupéfiant. Juste deux bouteilles de cette boisson, mais il n'y a pas que celle-là. La même chose se produit avec d'autres boissons gazeuses. J'ai perdu la casserole pour vous montrer ce que vous mettez dans votre corps. Alors, voilà ce que j'ai à vous dire. J'ai vraiment perdu la casserole. Cette casserole ne sert plus à rien. En échange de quoi je vous débarrasse de ce poison. Maintenant, c'est votre choix. Si vous voulez vraiment continuer à le boire, c'est bon. Je ne peux pas dire le contraire. Mais regardez ce que vous mettez dans votre corps. J'ai perdu la casserole, mais j'ai sauvé votre vie. Qu'est-ce qui est le plus important? Regarde, casserole a tourné. Car même un monstre s'est emparé du récipient. Regardez-moi ça. C'est incroyable. Imaginez comment cela affecte notre corps, comment cela détruit notre santé. C'est très effrayant de penser qu'une simple boisson peut devenir quelque chose d'aussi dangereux. Et alors, allez-vous continuer à boire ce poison? Il suffit de regarder ce que cela a donné, d'imaginer la quantité de mauvaise chimie qu'il y a dans cette boisson. Si tu veux vraiment quelque chose de bon, bois du thé à la camomille, qui est beaucoup plus sain, un jus naturel sans sucre, ou beaucoup d'eau, qui est la meilleure des boissons. Voilà, c'est tout. J'espère vraiment vous avoir aidé. J'espère que vous réfléchirez beaucoup avant de boire ce Coca-Cola. Je veux vraiment vous aider à réfléchir à deux fois avant d'introduire ce poison dans votre corps. Merci beaucoup d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de la partager avec vos amis et votre famille. Merci et à bientôt dans la prochaine vidéo.